Salut, salut ! Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de moi en train de vous déclamer des mots du dictionnaire avec leur définition. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir les mots intéressants, rigolos, ou dont je ne me rappelais plus vraiment la définition, de la lettre R à la lettre Z. Et ça sera la dernière fois que nous nous verrons pour cet exercice. On passe maintenant à la lettre R. Rabelais, c'est de fortes carrures et de tailles plutôt petites, trapues. Rabonir, c'est rendre ou devenir meilleur. On appelle rabouillère le terrier d'un lapin. Radican, c'est une plante dont la tige peut émettre des racines. On appelle radula la langue rapeuse d'un mollusque. Eh oui, les mollusques ont des langues. Ramage, rameau, discours souvent abondant et dénué de sens. On parle aussi de babiles d'enfants, de chants d'oiseaux. Ramessence, c'est la disposition en rameau. Rancé cible, c'est ce qui peut rancir. Le rapin, c'est l'apprenti dans un atelier de peinture. C'est aussi un peintre médiocre. Raressant, en littérature, c'est ce qui se raréfie. Rasséréné, c'est ramener à la sérénité. Ratiociné, c'est raisonner de façon trop subtile et trop astraître. Se perdre en considération interminable, pinailler. Ravodeur, c'est la personne qui raccommode. Ravir, c'est enlever, emporter quelqu'un ou quelque chose lié à quelqu'un d'autre, en usant de la force de la violence ou de la ruse. Réactogène, c'est ce qui déclenche une réaction d'hypersensibilité. Un rebouteur, se dit d'une personne qui remet un membre d'Amy par des procédés empiriques. Nous connaissons tous un rebouteur. Rebuffade, c'est un mot pour dire accueil désagréable, refus brutal. Récence, c'est le caractère de ce qui est récent. La récension, c'est le compte-rendu critique d'un ouvrage dans une revue. La comparaison et la vérification d'un texte d'un auteur ancien avec les manuscrits antérieurs. Récriminatoire, se dit de l'action menée afin d'élever des protestations contre quelqu'un ou quelque chose. Recru, s'utilise pour dire épuisé, fourbu. Récursif, qui peut être répété un nombre indéfini de fois. Rédimer, c'est le synonyme de racheter. La redondance, c'est l'abondance superflue. C'est la duplication pour pallier à une défaillance éventuelle. Et redonder, c'est donc être très abondant. Mais c'est aussi redoubler de force. Redurant, ça vient de redevoir. Réduve, c'est un insecte, une punaise ailée. Réflexogène, c'est qui provoque un réflexe. Refouillement, c'est cet évidement pratiqué dans le creux d'une sculpture ou d'une moulure pour lui donner plus de relief. On appelle réfrangible ce qui est susceptible d'être réfracté. Et réfringent, ce qui réfracte la lumière. Réfulgent, c'est éclatant, très brillant, splendide même. Régalien, c'est ce qui appartient à la royauté, au roi, ce qui lui est propre, ce qui le concerne. C'est du ressort exclusif de l'État ou de son représentant suprême quand il n'y a pas de roi. Rejimber, c'est ruer, se cabrer au lieu d'avancer, se montrer récalcitrant. Regrèvement, c'est l'augmentation de l'impôt. Réification, c'est la transformation en choses, tendance à rendre statique ce qui est mouvant, mobile. On a tendance à réifier les femmes. Réitération, le fait de renouveler, répéter. La rémanescence, c'est la persistance d'un état, d'un phénomène après la disparition de la cause. Le rémouleur, c'est cette personne qui aiguise les instruments tranchants comme les couteaux. Remugle, c'est l'odeur du renfermé. Renauder, en vieux français, ça voulait dire se plaindre. Ranconnier, c'est pousser dans un coin. Rénitant, c'est ce qui est résistant à la pression. Rentrage, c'est l'action de rentrer quelque chose. Rangvideur, c'est l'objet fait pour embobiner du fil sur une bobine. Replé, se dit de ce qui est bien en chair. Réplétion, c'est l'état d'un organe ou d'une cavité anatomique qui est plein. C'est la surcharge d'aliments dans l'appareil digestif d'un organisme humain par exemple. La répréhension, c'est synonyme de blâme. Reptation, c'est l'action de ramper. C'est le mode de locomotion animale dans lequel le corps progresse à l'aide des membres. Réquisitoire, se dit d'une plaidoirie du ministère public afin de requérir l'application ou non de la loi pénale envers le prévenu ou l'accusé. Récindable, qui peut être soumis à récision, c'est-à-dire annulé en cas de vice radicale. La résilience, c'est la caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un matériau. C'est la capacité à se remettre après un traumatisme physique ou psychologique. Récipiscence, c'est la reconnaissance et le repentir d'une faute. Résquier, se dit de quelque chose qui s'obtient illégalement. Résurgent, en parlant de l'eau, c'est la réapparition à l'air libre après un trajet souterrain. Réticulaire, c'est ce qui est relatif à un filet, à un réseau, les ré. Rétif, qui ne répond pas aux sollicitations. Retiration, c'est l'impression du verso d'une page déjà imprimée. Rétiveté, c'est le caractère d'une monture, d'une personne rétive. Réunionite, c'est la manie de faire des réunions. Révérencieux, se dit de quelqu'un qui manifeste, qui marque un grand respect et qui montre de la révérence. Revivissant, c'est qui reprend vie une fois humidifié. Réabdomencien, c'est cette personne qui réalise l'adivination à l'aide de baguettes. Le réotropisme, la réaction d'orientation due à un courant d'eau. Non, réteur, c'est la personne qui enseigne l'éloquence. C'est aussi la personne dont l'éloquence, déclamatoire et artificielle, s'attache à mettre en valeur l'aspect purement formel du discours. La rhétorique, c'est l'art de l'éloquence. Risocarpé, se dit d'une plante dont les organes reproducteurs sont sur les racines. Rhombique, c'est la forme en losange. Riltidum, c'est la partie morte de l'écorce des arbres, celle qui se détache. Riblé, c'est un synonyme de aiguiser, polir. La ripaille, c'est le repas où l'on mange et où l'on boit avec excès. Roboratif, se dit de quelque chose qui fortifie, qui redonne des forces, de l'énergie. Rodomontade, les propos fanfaron, la ventardise insolente, l'attitude prétentieuse et ridicule. Rogatoire, se dit de tout ce qui est relatif à une demande. On appelle Roghomme, une eau de vie, une liqueur forte. Rog, c'est qui manifeste envers autrui de la morgue, du dédain, du mépris, arrogant et hautain. Rombière, se dit d'une bourgeoise d'âge mûr, quelque peu ridicule et prétentieuse. Rorcal, c'est l'autre petit nom des baleines. Roucouler, c'est dire ou chanter l'angoureusement. Rouflaquette, c'est les pattes de cheveux qui descendent sur la joue. Rouir, c'est traiter du lin ou du chanvre pour en isoler les fibres. Rubéfier, rendre rouge. Rubicon, qui a le teint très rouge, qui a le visage rouge, vermeil. Rubigine, qui est couvert de rouille ou qui a la couleur de la rouille. Rudéral, se dit d'une plante se développant dans les décombres, à proximité des maisons. Rubiné, en familier, c'est bien réussir un examen par exemple. Et Rusto, c'est la personne qui manque de finesse, de raffinement, d'éducation. On passe maintenant au mot en lettres S. Sabir, c'est la langue d'appoint utilisée par des personnes de langues maternelles différentes, placées devant la nécessité de communiquer. C'est la langue véhiculaire. On parle aussi de charabia, de jargon. Sabor, c'est l'ouverture quadrangulaire aménagée dans la muraille d'un navire et servant de passage à la volée des canons. Sabouler, c'est en vieux français, malmener, bousculer. Un sacerdoce, c'est la fonction particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. Sacripant, c'est le synonyme de vaurien. Un sacrophite, c'est un végétal par exemple qui vit au dépens de manière organique en décomposition. On dit sagace pour ne pas dire clairvoyant, perspicace, fin. Une saguette, c'est une flèche. Saliculture, c'est l'exploitation des marais salants. Salic, c'est ce qui est relatif au franc salien, la loi salique. Salmigondi, c'est un ragoût de différentes viandes réchauffées. C'est aussi un assemblage disparate, un mélange confus, un ramassis d'idées de paroles ou d'écrits formant un tout incohérent. On pourrait le comparer à fratras ou fouilles. Sambuc, au Moyen-Âge, c'était le pont mobile utilisé pour l'attaque des châteaux forts. Un sapajou, c'est un petit singe d'Amérique du Sud. On dit aussi sapajou d'un homme laid et ridicule, un individu puérile et éborné. Le sapisme, c'est l'homosexualité féminine. Sardonique, c'est ce qui exprime une moquerie méchante. Satisfactoire, qui expie les fautes commises. Satisfecie, c'est le billet par lequel un enseignant témoigne que le travail d'un élève lui donne satisfaction. C'est donc le témoignage de la dite satisfaction. Satrap, c'est le gouverneur de province dans l'Empire perse qui disposait d'un pouvoir administratif et judiciaire très étendu, qui levait les impôts. C'est aussi un personnage qui mène une vie fastueuse. Saturnien, se dit de quelque chose ou quelqu'un au caractère triste ou mélancolique. Somatre, le composé d'un mélange d'eau douce et d'eau de mer, présentant un degré de salinité intermédiaire. C'est aussi quelque chose de difficile à supporter, déplaisant, amer. Sonage, c'est la récolte du sel dans un marais salant. On parle de sbire, des hommes chargés des basses besognes. Scabreux, c'est ce qui présente des risques, qui peut aboutir à une situation embarrassante. C'est aussi ce qui choque la décence, qui est licencieux. On parle de scalant, ceux dont les parties ont la même forme que le tout. Sension, c'est l'action de prononcer en détachant et en appuyant chaque syllabe ou chaque groupe de mots. La scénologie, c'est l'art de mettre en scène au théâtre. Chéder, dans les minerais, ça veut dire trier les morceaux de minéral. Schismatique, qui a trait à une rupture ou une division au sein d'une religion. La sciographie, dans l'antiquité, c'était l'art de peindre les ombres clair-obscurs. Scori, c'est les résidus des métaux en fusion, c'est le produit vitrifié jeté par un volcan. C'est ce qui n'a pas de valeur aussi, ce qu'on élimine, le déchet. Scripturaire, c'est relatif aux saintes écritures, mais c'est aussi relatif à tout ce qui est écriture en général, au style scriptural. Se dédire, c'est se réfracter et ne pas tenir sa parole. Se réserver la part du lion, c'est se réserver la plus grosse part dans un échange, un accord ou même un gâteau. Sébile, c'est un petit récipient rond et creux que présentent les mendiants ou les bonimenteurs pour recevoir de l'argent. Sécable, qui peut être coupé. Un sectateur, c'est un adepte déclaré d'une doctrine philosophique, religieuse ou politique. Séculaire, qui a lieu tous les cent ans ou qui date d'un ou plusieurs siècles. Séculier, c'est un laïc, un non-religieux. Sédicieux, qui vise à fomenter une révolte contre l'autorité. Séide, c'est le fanatique qui obéit aveuglément à un chef. C'est une sinecure, un emploi fortement rémunéré pour très peu de travail. À ne pas confondre avec Séine, avec un N, qui est un long filet de pêche qui se compose d'une nappe que l'on traîne sur les fonds des eaux. Sélégieux, c'est un acide, un oxyde dérivé du sélénium. Sélénéologie, c'est l'étude de la lune. Sémillant, pétulant, plein d'entrain, fringant. Semoncer, c'est pour dire adresser des reproches à quelqu'un, réprimander. La sénescence, dans le monde médical, c'est le vieillissement normal de l'organisme. Sénestrosum, c'est qui s'effectue dans le sens contraire du mouvement des aiguilles d'une monde, par opposition au Dextrosum. Sénilisme, c'est le vieillissement prématuré. Cépaloïde, en botanique, c'est en forme de sépale. Septentrional, c'est tout ce qui est relatif au nord, à l'inverse de méridional, qui lui vient du sud. Sépulcral, qui évoque le tombeau, la mort, c'est quelque chose de sinistre, de lugubre. Séraphique, c'est relatif aux anges, dignes d'eux. La sérendipité, c'est la découverte accidentelle fortuite. C'est ce qui se passe par accident, donc. La sériculture, c'est l'élevage des vers à soie. On dit seriner, pour apprendre à chanter à un oiseau chanteur au moyen d'une serinette, une petite orgue à manivelle. C'est aussi répéter continuellement une chose à quelqu'un, seriner quelqu'un. Servilement, c'est de manière rampante et servile. Cialagogne, qui augmente la production de salive. Sibylin, dont le sens est obscur, énigmatique, mystérieux, symbolique aussi. Siquer, c'est un homme de main, un tueur à gage. En espagnol, on les appelle les sicarios. Sicatif, qui accélère le séchage. Un siècle, c'est le monde et ses activités profanes, par opposition à la vie et aux activités spirituelles, à la vie en religion. Sigisbé, se dit de l'homme qui entoure une femme de soins assidus, un chevalier servant. Simagré, c'est synonyme de grimace, de manière. Simoniaque, c'est coupable de simonie. Sinistreuse, c'est le pessimisme excessif. Synthérisation, c'est l'agglomération des particules d'une matière par pression à froid, suivie d'un traitement thermique. Smaragdin, c'est ce qui est vert émeraude. Le solecisme, c'est une faute de syntaxe. Soliloquer, c'est se parler à soi-même, seul ou en présence d'autres personnes, monologuée donc. Solipsisme, c'est la doctrine selon laquelle le sujet pensant est la seule réalité. Solicitude, c'est le soin plein d'affection à l'égard de quelqu'un. Somatiser, c'est transformer un trouble psychique en un trouble organique. Somesthésie, c'est l'ensemble des perceptions tactiles. Somniloque, qui parle, qui marmonne durant son sommeil. Sophisme, raisonnement faux malgré une apparence de logique. Saurite, se dit de la suite de syllogisme. Sororal, c'est ce qui est relatif aux sœurs. Un soudard, c'est un homme grossier et brutal. Un soulographe, en familier, c'est un ivrogne. Sourcilleux, veut dire exigeant, pointilleux, sévère. Sourdre, c'est sortir de terre, en parlant de l'eau. Soutrage, c'est l'enlèvement périodique de la végétation qui tapisse le sol d'une forêt. Spadassin, c'est un amateur de duel, un homme de main, un tueur à gage. C'est celui qui est plein d'ardeur dans les débats, la critique et le pamphlet. Spécieux, destiné à introduire en erreur, sous une apparence de vérité. Spéculaire, c'est ce qui est relatif aux miroirs. C'est aussi une plante herbacée à fleurs violettes. Smigmographe, c'est un instrument servant à enregistrer le poux. Spicilege, c'est un recueil de notes, de morceaux choisis, de documents, de textes, une anthologie. Splénique, qui concerne la rate. Splénomégalie, c'est l'augmentation du volume de la rate. Sporadique, c'est qui exerce ça et là, de temps en temps, de façon intermittente et irrégulière. Sporulé, c'est former des spores pour les champignons. Spumeux, rempli d'écume. Squalide, c'est sale, mal propre. C'est aussi ce qui inspire un fort sentiment de mépris, de dégoût. C'est ignoble, infâme et répugnant. Stachanoviste, c'est un travailleur zélé. Stéatopige, c'est qui a les fesses adipeuses. Stélé, qui est semé, parsemé d'étoiles, constellé, étoilé, qui est orné d'objets brillants. Stéréoscope, c'est un instrument d'optique produisant l'impression de relief. Stéréotomie, c'est la science de la taille et de la coupe des matériaux. Sternutation, c'est le synonyme de éternuement. Sténique, c'est quelqu'un qui paraît fort, dynamique. Stipendier, corrompre pour de l'argent, payer quelqu'un pour accomplir une tâche. Stochastique, c'est quelque chose d'aléatoire, imprévisible, qui dépend ou qui résulte du hasard. Le stoïcisme, c'est la doctrine selon laquelle le bonheur est dans la vertu et le courage. Striduler, produire un bruit aigu en parlant de certains insectes. Stuporeux, c'est ce qui est relatif à la stupeur. Stupre, en littérature, c'est la luxure, la débauche honteuse. Stipique, c'est qui possède des propriétés astringentes, puissantes et hémostatiques. Subéreux, qui contient ou qui est constitué par du liège. Sublimer, c'est un synonyme de transcender, rendre meilleur. Et subodorer, c'est synonyme de flairer, anticiper, pressentir, deviner. On appelle suborneur, l'homme qui séduit une femme sans expérience et qui abuse de sa naïveté. Subreptice, qui se fait furtivement et d'une façon déloyale, frauduleuse, illicite. Subséquemment, c'est synonyme de en conséquence de quoi, après quoi, ensuite. Subsidiaire, accessoire, annexe. Substantifique, en vieux français, on appelle la substantifique moelle l'essentiel dans un écrit. Subsumer, c'est considérer un individu, une espèce, par rapport à un ensemble. Subvertir, c'est synonyme de bouleverser. Succès d'année, c'est le produit de remplacement. C'est aussi la chose ou la personne moins valable que celle dont elle assure la fonction. Sudorifique, qui provoque la sudation. Et sudoripare, qui sécrète la sueur. Suigénéris, c'est d'un genre propre, spécifique, qu'on ne peut comparer à d'autres. Sugestion, c'est l'état de quelqu'un d'un groupe soumis à un pouvoir, à une autorité arbitraire et contraignante. Sulpicien, c'est l'art religieux sans originalité, fade, conventionnel. Supper, c'est le synonyme de aspirer, gober. Superfétatoire, c'est qui s'ajoute inutilement, c'est ce qui est redondant, superflu. Superstra, dans une langue, c'est les traces attestant l'influence d'une autre langue. Suppôt, en littérature, c'est le complice du mal. Suranné, appartenant à une époque révolue. Surérogatoire, qui n'est pas d'obligation, c'est ce qui est superflu, qui s'ajoute sans nécessité. Surfaire, c'est proposer à un prix exagéré. Sursoir, suspendre momentanément une affaire, interrompre une procédure, remettre quelque chose, à plus tard, différer une décision ou une action. Susurrement, c'est l'action de susurrer, le bruit de ce qui susurre. Sybarite, c'est la personne qui aime le luxe, le raffinement en matière de plaisir, le confort dans la vie ou la pensée, ou tout du moins qui en est habitué. Sycofante, avec un Y, c'est dénonciateur professionnel dans la Grèce antique. C'est aussi un calomniateur, un délateur, un personnage fourbe. Le syllogisme, en logique, c'est le raisonnement déductif. La syllogomanie, c'est l'accumulation compulsive. Sylphide, se dit d'une femme svelte, élancée, gracieuse et légère. Synalagmatique, se dit d'un contrat dans lequel chaque partie s'oblige vis-à-vis de l'autre. Synarchie, c'est le gouvernement assuré par plusieurs chefs. Le syncrétisme, c'est la combination de doctrines initialement incompatibles. La synergie, c'est l'action coordonnée de plusieurs moyens vers un même but. La synesthésie, c'est l'association de sensations provenant de domaines différents. Une synode, c'est l'assemblée ayant à examiner les problèmes de la vie ecclésiale à tous les niveaux. Synoptique, qui présente une vue générale des parties d'un ensemble que l'on peut saisir d'un seul coup d'œil. Syntone, se dit de quelqu'un, un individu, en harmonie avec son milieu. La syringomyeli, c'est l'affection de la moelle épinière. La syzigui, c'est la conjonction ou opposition d'une planète avec le soleil, la nouvelle lune ou la pleine lune aussi. Tabide, c'est une méguerreur excessive. Taboué, ou tabouisé, c'est rendre tabou. Le tachéographe, c'est l'appareil servant à établir des cartes ou des plans. Takina, c'est le nom de la mouche noire commune. Tachygraphe, c'est l'enregistreur de vitesse. Tachiphémie, c'est l'accélération anormale du débit du langage. Tacite, ce dit de ce qui est implicite, sous-entendu. Taciturne, qui reste volontairement silencieux, qui n'est pas d'humeur à parler. Talé, marqué, meurtrir, harcelé, importuné aussi. Tal, ce dit du rejet qui pousse à la base d'une plante. Tangible, que chacun peut constater. Tango, c'est un orange très vif et foncé. La taphophilie, c'est la très morbide pour les cintières. Tapinois, en se cachant, en se dissimulant. Tarabiscoté, c'est orné de tarabisco, c'est cavité et moulure dans le bois. Tarabusté, c'est le synonyme de houspillé, harcelé. Taraudé, c'est percé en filetant, mais c'est aussi tourmenté, harcelé. Une tartuferie, du personnage de Molière, tartuffe, c'est l'hypocrisée, la fourberie. La tautologie, c'est la répétition d'une même idée en des termes différents. C'est une proposition aussi vraie, quelle que soit la valeur de vérité de ses composants. Taveulé, se dit de ce qui est moucheté, couvert de petites taches. Tégument, c'est tout ce qui recouvre le corps de l'homme et des animaux, les poils, la peau, les plumes, etc. C'est aussi l'enveloppe d'une graine. Le tellurisme, c'est l'influence de la nature, du sol, sur le caractère des hommes. La tempérance, c'est le synonyme de modération, sobriété. Et tendancielle, c'est ce qui indique une tendance. Ténue, veut dire extrêmement mince. Ténuité, c'est le caractère de ce qui est ténu, donc. Thératoïde, qui ressemble à un monstre, qui possède un caractère monstrueux, d'ailleurs. Térébrant, c'est l'animal, le kyste, la maladie, qui perce des trous dans les matières, qui creuse des galeries. C'est ce qui donne la sensation aux malades qu'une pointe s'enfonce. On parle d'une névralgie térébrante. Téraqué, c'est ce qui est composé de terre et d'eau. Le térotage, c'est le fait d'étaler à la surface d'une culture du terreau pour en faire un apport de matière organique. Tertre, on parle de tertre, une petite éminence de terre, souvent à plat et isolée, une butte, un tumulus aussi. La thanatophobie, c'est la peur de la mort. Et la thanatose, chez les insectes, c'est le moyen de défense consistant à feindre la mort. Thomaturge, c'est une personne qui fait ou qui prétend faire des miracles. On parle de Thébaïde, d'un lieu isolé et paisible, propre à la méditation. Le théisme, c'est la consommation excessive de thé, mais c'est aussi une doctrine prônant l'existence d'un dieu unique, principe de l'univers. Thermogène, c'est qui produit de la chaleur. Thermolyse, la déperdition normale de chaleur par l'organisme. Thésauriser, c'est amasser de l'argent, par exemple, et le garder, sans le faire fructifier. Un thésaurus, c'est le lexique de philologie ou d'archéologie. C'est un lexique documentaire sur un sujet. Turgie, c'est la magie par laquelle on prétend communiquer avec les esprits surnaturels. Turiféraire, c'est la personne qui loue ou vante quelqu'un ou quelque chose avec excès. Tiaf, en Suisse, c'est une forte chaleur. Tilde, c'est l'accent en forme de vaguelette indiquant une nasalisation très utilisée en espagnol et en portugais. Timonnerie, c'est le lieu où se trouve le gouvernail. Timoré, qui craint le risque. Tintinabulé, c'est produire des sons aigus légers et cristallins, sonnés comme une clochette ou un grelon. Titillation, c'est la sensation de caresse légère et plaisante, de chatouille. C'est aussi l'effervescence de certaines boissons comme le champagne. Tombolo, c'est le cordon littoral, la langue de sable qui relie une île à la côte. Tonographie, enregistrement des variations de la tension oculaire. Torpeur, c'est le ralentissement général des manifestations de la vie. Torpide, c'est en état de torpeur. C'est aussi une lésion, par exemple, qui n'évolue pas. Torve, se dit d'un regard oblique, farouche, menaçant. Donc, ça veut dire de travers tordu. Tourmenteux, qui est sujet aux tempêtes. Toxémie, c'est l'accumulation de toxines dans le sang. Tracassier, c'est qui cause des tracas à autrui. Un tractoris, c'est un conducteur de tracteur. Transfuge, c'est le soldat qui déserte et passe à l'ennemi. C'est aussi une personne qui abandonne un parti, une doctrine, pour se rallier à une autre. Transhumer, c'est déplacer à un troupeau, par exemple, selon la saison. On appelle ça la transhumance. Translater, faire passer d'un lieu dans un autre. Transhumer, c'est changer un métal vulgaire en un métal noble, par alchimie. Traverse, c'est une épreuve. Trémulant, qui est agité d'un tremblement. Trépidation, une vive agitation, une forte animation. Tribulation, c'est le mot poursuite de mes aventures, de revers, d'obstacles surmontés. Trifouiller, c'est fouiller sans méthode. Une triftongue, c'est une syllabe unique, composée de trois sons. Triumvira, c'est l'association de trois citoyens puissants pour exercer l'autorité suprême. Trivial, qui est d'une crudité choquante, grossier, vulgaire, banal, ordinaire, commun aussi. Troïka, c'est un groupe de trois personnes dirigeant un état et une entreprise, comme un triumvira. Trophoblast, c'est la couche périphérique à fonction nourricière qui entoure l'œuf fécondé. Trouiller, en Belgique, c'est avoir la trouille. Un truchement, c'est une personne qui sert d'intermédiaire, d'interprète entre plusieurs interlocuteurs. Truculant, c'est qu'il est à la fois brutal et aigué, haut en couleur et pittoresque. Truisme, la vérité tellement banale qu'elle ne mériterait même pas d'être formulée. Tumessant, se dit d'un organe qui gonfle. Turbide, en proie à une violente agitation, qui n'est pas limpide, qui peut être trouble. Turelure, c'est le refrain d'une chanson. Turgide, gonflé, enflé, boursouflé. Et turpidement, c'est la même chose. Tutélaire, qui protège contre l'adversité, qui est favorable, secourable. Hubac, c'est le versant d'une montagne qui est exposée au nord. Son contraire, c'est Ladré, qui est orienté soit au sud, soit à l'est. Ubiquité, c'est la faculté d'être partout, en même temps. Ubuesque, c'est une situation absurde, anormale, ridicule, mais originellement qui ressemble au personnage d'Ubu-Roi par un caractère comiquement cruel, cynique et couard, avec outrance. Uchronie, c'est une histoire refaite en pensée telle qu'elle aurait pu être et qu'elle n'a pas été. Ufologie, c'est l'étude des ovnis et des phénomènes leur étant associés. Ucase, la décision arbitraire, l'ordre impératif. Ulcéré, blessé profondément, en irritant, on connaît tous l'ulcère à l'estomac. Uligineux, qui vit dans l'humidité. Ultima ratio, le dernier argument. Ultra Petita, au-delà de ce qui a été demandé. Ultramontain, qui est au-delà des montagnes, mais c'est aussi qui soutient la position de l'église italienne. Unicole, qui n'a qu'une seule tige. Uniment, avec simplicité, avec régularité. Univoque, se dit d'un mot qui garde le même sens dans des emplois différents. Uranisme, c'est l'homosexualité masculine. Urbanité, c'est un synonyme de politesse, courtoisie, vademecum. Guide, c'est un manuel que l'on garde aussi avec soi pour le consulter. Urbi et orbi, c'est une expression qui veut dire partout, dans tous les coins du monde. Usurper, c'est obtenir de façon illégitime, s'approprier sans droit, par la violence ou par la fraude. Nous passons maintenant au vocabulaire V. Vacataire, qui est employé à une fonction précise pour une période déterminée. La vacuité, c'est l'état de ce qui est vide, le vide moral, intellectuel, l'absence totale de valeur. Vademecum, c'est le livre qu'on garde sur soi pour le consulter. Vagir, c'est crier en parlant du nouveau-né. Valdingué, tomber brutalement. Valetudinaire, qui est souvent malade, dont la santé précaire est souvent altérée. Vaporeux, c'est qui est léger, fin et transparent, quasi immatériel. Vaquer, être vacant, c'est synonyme de s'occuper. Vasectomiser, c'est sectionner les canaux différents, c'est pratiquer une vasectomie pour rendre stérile un homme ou un animal mâle. Les spermatozoïdes ne peuvent plus passer des testicules à l'urètre. Vasouiller, en familier, c'est s'embrouiller. Vaticiner, c'est faire des prédictions, prophétiser l'avenir, délirer sur l'avenir en se prenant en sérieux. Un va-tout, c'est un coup où l'on risque tout son argent aux cartes. La véhémence, c'est la force impétueuse des sentiments, de leur expression, l'intensité extrême. Véléitaire, c'est quand on est incapable de se décider et de passer aux actes. Vélos, qui se déplace à grande vitesse. Vénal, qui se vend, qui se laisse acheter aussi, en mépris de la morale, c'est ce qui peut s'obtenir pour de l'argent en payant. Véniel, qui a peu de gravité, ce qui peut être pardonné. Ventre hypotent, qui a un gros ventre. Véracité, c'est la qualité de celui qui dit la vérité ou qui croit la dire. La véraison, c'est le début de maturité pour les fruits, particulièrement le raisin. Verbiage, abondance de paroles, de mots vides, de sens ou qui disent peu de choses. Verbigération, le dévidage automatique de mots incohérents. Vérécondit, la retenue, la discrétion. Vergogne, le sentiment de honte, d'infériorité, d'abaissement. Vermiculaire, qui a la forme d'un vers. Et vernaculaire, c'est du pays, propre au dit même. Versatile, qui change facilement d'opinion, exposée à des revirements soudains. Verve, inspiration vive et chaleureuse, imagination créatrice. Verve, c'est qu'il y a de la verve, c'est aussi un filet de pêche en forme d'entonnoir. Vétiller, c'est s'occuper des choses insignifiantes. Chicaner, chercher querelle sur des riens, par exemple. Veule, ça veut dire qu'il manque d'énergie, de courage. Vexatoire, c'est synonyme de ce qui blesse, ce qui froisse l'amour propre. Vexillologie, c'est l'étude des drapeaux et des pavillons. Viatique, ce qui aide et ce qui soutient pour les besoins de l'existence. Vibriant, c'est un synonyme pour personne agitée. Vicariant, c'est ce qui remplace. Vicié, c'est polluer, corrompre, rendre nul. La vicitude, c'est une succession d'événements heureux et malheureux qui alternent au cours de la vie. C'est les aléas, le hasard, la tribulation. Vidimé, endroit, on certifie par invédimus. On fait une attestation de conformité à l'original. La vidité, c'est l'état d'une personne qui est privée de quelque chose. C'est aussi l'état de celui qui est veuf ou veuve. La vilainie, c'est une action ville, basse. La vileté, c'est une abjection. La bassesse, le bas prix, la faible valeur. Villipendée, traité avec beaucoup de mépris. Vindicatif, c'est porter à se venger. C'est ce qui marque un esprit de vengeance aussi. Vipérin, ça veut dire hypocrite et méchant. Virailler, au Québec, c'est tourner en tous sens, chercher. Vireux, c'est un synonyme de vénéneux. Virevolt, c'est le mouvement, le demi-tour, c'est le changement complet, quoi. Viscéral, c'est profond, intime, inconscient. Visu, au Québec, c'est être adroit, avoir du visu. Vitalisme, c'est la doctrine biologique qui met l'accent sur un principe vital. Et la vitrophanie, c'est un autocollant qui est apposé sur une vitre, lisible par transparence. Vitupérer, c'est synonyme de blâmer vivement, de s'indigner, de pester aussi. Vociférer, c'est parler en criant et avec colère. Volage, qui change aisément de sentiment, qui se détache facilement, qui est instable même. Volatiliser, c'est synonyme de faire disparaître. Volémie, c'est le volume sanguin total, plus ou moins 5 litres chez l'homme. La volition, c'est l'acte par lequel s'exerce la volonté. Volubile, c'est qu'il parle beaucoup et vite. Et en botanique, c'est une tige, par exemple, qui s'enroule autour d'un support. Voluptueusement, c'est faire quelque chose de manière voluptueuse, c'est-à-dire avec beaucoup de satisfaction et de douceur. Vox Populi, l'opinion du plus grand nombre, des masses. Vulgarisateur, c'est celui qui a le talent de vulgariser, c'est-à-dire mettre à la portée de tous et de toutes les intelligences, des notions, des sciences de l'art, etc. Vulgariser, c'est donc répandre des connaissances en mettant à la portée du grand public. Vulgate, c'est l'idéologie, le courant de pensée vulgarisé à l'usage du plus grand nombre. Donc on a vulgarisateur, vulgarisé et vulgate. Vultueux, c'est rouge et gonflé. On passe maintenant au mot en W. Walala, c'est les séjours des guerriers morts, décrits comme un palais splendide régi par le dieu Odin dans la mythologie scandinave. Valkyrie, c'est l'une des trois déesses guerrières qui décident du sort des combats et qui désignent ceux qui doivent mourir dans la mythologie germanique et scandinave. C'est aussi une femme robuste, de forte stature et d'un tempérament énergétique, autoritaire. Walabi, c'est un kangourou de petite taille. Un waran, c'est un titre donnant à son propriétaire le droit d'en acquérir un autre, selon les conditions définies. Wasabi, tout le monde connaît, c'est la pâte fortement piquante préparée avec le rhizome d'une crucifère japonaise, proche du réfort. On l'accompagne avec du poisson cru. Wasp, aux Etats-Unis, ça veut dire anglo-saxon blanc et protestant, membre des classes moyennes aisées, le upper middle class. S'ils se réclament d'ancêtres européens, figurant parmi les premiers colons d'Amérique du Nord, ils sont souvent racistes. Waterproof, imperméable. Watman, conducteur d'un véhicule automobile, c'est aussi le conducteur du tramway. Wax, tissu imprimé selon un procédé à la cire. Western, c'est le film d'aventure ayant pour thème la conquête de l'Ouest des Etats-Unis par les colons au 19e siècle et les mœurs de ces régions à l'époque. Wist, c'est un jeu de cartes répandu en France au 19e siècle et qui a été supplanté par le bridge dont il est l'ancêtre. Un visigote, de la partie ouest des territoires occupés par les goths, les barbares, les sauvages. Witz, en Suisse, ça veut dire plaisanterie. Un wok, c'est une grande poêle à haut bord et fond arrondi utilisée notamment dans la cuisine chinoise pour faire revenir les aliments à feu vif. Wolof, c'est la langue africaine du groupe Ouest-Atlantique ou Sénégalo-Guinéen, principale langue du Sénégal et de la Gambie. On passe maintenant au mot X. Xanti, c'est un papillon de nuit jaune et roux. Xenélasie, c'est le droit pour un état belligérant d'expulser les nationaux de l'ennemi. Xeni, c'est un contrat d'hospitalité entre états ou entre particuliers et c'est aussi le présent fait à un hôte à l'occasion d'un banquet. Xénophile, c'est qu'il y a de la sympathie pour les étrangers qui est ouvert à ceux qui viennent de là-bas et à l'inverse de xénophobe qui en a la phobie. Xeranthème, c'est une plante herbacée ou immortelle annuelle. Xérophile, en botanique, c'est une plante qui pousse en climat sec. Xérostomie, c'est avoir la bouche sèche. Xohanon, c'est l'effigie en bois sculptée de la sculpture grecque archaïque. Xylem, en botanique, c'est un tissu vivant des végétaux. Xylophage, c'est un insecte qui se nourrit du bois. Et xylophone, c'est un instrument de musique à percussion formé de lames de bois de longueur inégale sur lesquelles on frappe avec deux petits maillets. Xist, dans la Grèce antique, c'était une galerie, un gymnase ou une piste couverte. C'était aussi l'association des athlètes. Yachting, c'est la pratique de la navigation de plaisance. Yaka, c'est l'attitude de ceux qui disent qu'il n'y a qu'à faire cela. C'est ceux qui proposent des solutions faciles à tout problème. Yaka faudrait qu'en. Yakitori, c'est les boulettes de viande de volaille marinée. Yakuza, c'est une recette japonaise. Et c'est aussi un restaurant populaire japonais spécialisé dans ce plat. Les yakuza sont les membres d'une organisation japonaise de délinquants. Le yang, c'est l'un des principes fondamentaux de la philosophie taoïste chinoise correspondant approximativement à la notion d'activité. Le yirling, c'est un cheval pur sang âgé d'un an ou moins. Ye ye, c'est le nom donné en France au début des années 60 aux jeunes amateurs d'un style de chanson rythmée venu des Etats-Unis. Le yin, c'est l'autre principe fondamental de la philosophie taoïste chinoise qui correspond approximativement à la notion de passivité. Le yippie, c'est relatif à un mouvement protestataire et politisé à la différence des mouvements yippies aux Etats-Unis. Yogi, c'est l'assette hindoue qui pratique le yoga. C'est aussi le personnage contemplatif mythique. Yol, c'est l'embarcation légère non pontée. C'est un canot de compétition aussi étroit, à clins montés par deux, quatre ou huit rameurs. Un yuppala, c'est un trotteur pour les jeunes enfants, pour leur apprendre à marcher. Le yuyu, c'est la petite embarcation faisant la navette entre des navires pendant qu'ils sont au mouillage. Yo-yo, c'est le jouet formé d'un disque épais et vidé par le milieu qu'on fait descendre et monter le long d'un fil enroulé autour de son axe. C'est aussi le mouvement alternatif de hausse et de baisse. Yuppie, jeune cadre dynamique aux Etats-Unis. Zain, se dit d'un cheval ou d'un chien, par exemple, dont la robe, toute d'une couleur, n'a aucun poil blanc. Zakouski, hors d'œuvre variée russe ou polonais, des légumes, des poissons fumés ou séchés, etc. Zani, c'est le bouffon des comédies vénitiennes. Zanzi, c'est un jeu de dés à 3D. Zazu, c'est le nom donné pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années suivantes aux jeunes gens qui avaient la passion du jazz américain. Leur élégance tapageuse. Zébré, c'est le synonyme de rayé, hachuré. Zélateur, c'est une personne qui montre un zèle ardent, le plus souvent intempestif. Zéphyr, c'est un vent doux et agréable, c'est une brise légère. Zeste, c'est la partie externe colorée, sapide et odorante de l'écorce des citrons et des autres agrumes. C'est une très petite quantité, une faible dose aussi. En pâtisserie, on met des zestes de quelque chose. Zététique, qui cherche, qui examine, qui a pour objet une recherche. Zezément ou zozoté, c'est le fait de zezéyer, c'est le vice de prononciation par lequel on donne au son J ou S le son Z. Zingaro, c'est le synonyme de tsigan. Zanzinulé, c'est crier en parlant de la mésange. Zanzolin, c'est une couleur violet rougeâtre obtenue du sésame. La zizanie, c'est une dispute, une désunion qui engendre des disputes donc. Le zombie, dans le vaudou, c'est le dieu serpent, le pouvoir surnaturel qui peut animer un mort. C'est le fantôme du mort, le revenant, dans la culture amérique latine ou des Caraïbes. Zonation, c'est la disposition de la végétation en zones plus ou moins parallèles. C'est aussi la distribution des roches selon une évolution de leurs conditions de formation à partir d'un repère géologique. Zonzonné, c'est le verbe qui correspond à « produire un bruit zonzon ». Zoolâtre, c'est un adorateur ou une adoratrice des animaux. Zoolorphisme, c'est l'utilisation de figures animales dans la figuration humaine. C'est aussi la métamorphose d'un être humain en animal dans les contes populaires, les légendes, etc. Zoolophyte, c'est un animal ayant l'aspect d'une plante. Le phasme, par exemple, est zoolophyte. Zygomatique, de la pommette, c'est le muscle rubané qui s'étend obliquement de la pommette à la commissure des lèvres qu'il relève en se contractant. Zygote, c'est l'œuf fécondé avant la première segmentation, c'est la cellule œuf. Zymotechnie, c'est l'étude des ferments et des fermentations. Et enfin, le dernier mot, le 2139, c'est zymotique. C'est relatif à la fermentation ou causé par la fermentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris pendant ce mois où j'ai lu le dictionnaire. Et là maintenant que je viens de le lire, j'ai mis quelques heures à le faire. Et j'espère que ça vous sera autant utile qu'à moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et avec le beau temps, sortez, profitez, bronzez.